Vous écoutez l'émission Sexe Conseil, c'est le moment de nous confier vos petits problèmes, en toute intimité, avec nos 475 000 auditeurs. On prend premier appel, bonjour. 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 Ma blonde, sa vulve, elle sort d'à peu près un pouce. Ça arrive, ça. Je comprends ça, parce que j'aime ça sortir moi aussi de temps en temps. C'est pas que je trouve pas bien ça. Non. Je trouve pas ça bien beau, puis éventuellement ça pourrait commencer à me porter à regarder chez le voisin. Ça, c'est sûr. Pour regarder chez le voisin, ça prend des longues vulves. C'est bien correct, même des fois, elle me fait des caresses sexuelles avec du shampoing. Elle vous fait l'amour oréal. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler. Bonne journée, dites bonjour à votre blonde, puis à Sarah Long. Je m'en crée pas. Vous prenez autre appel, bonjour. Bonjour. Allô. Moi, j'ai un problème d'infection urinaire, alors je n'ai pas fait l'amour depuis belle urètre. Ça, il n'y a rien de pipi. Vous pouvez le dire. Et puis je suggère à mon chum, qui est d'origine juive, de louer des films 3X, mais il aime pas ça, les films cochons. Il faut y louer des films cochères. Ah bon ? Je vais essayer ça, mais c'est sûr que sexuellement, on procède autrement. Ah oui ? Tout ce qu'il me demande sexuellement, il me le demande comme un service. C'est drôle. Ah bon, ben regarde. Il me dit, pourrais-tu me rendre service ? Pourrais-tu prendre mon gland dans ta main ? Oui, ça, c'est le service gland en main. Ah bon ? Il faut dire que pour lui aussi, ça a toujours été un peu difficile de faire l'amour. Oui, oui. Alors, il m'a demandé pour l'exciter de m'acheter des bas-filets. Bon. Mais je l'ai pensé un soir à faire l'amour seulement avec les bas-filets. Avec personne dedans, là. C'est sûr que c'est plus facile de scorer dans un filet d'air ? Ah oui, hein. Ouais, ben c'est ce que j'ai pensé. Merci, en tout cas. Ah, on prend les frappes à vous, là. Hein ? Allô ? Allô ? Oui, allez-y, en toute confiance. D'accord, moi, je suis gay. Oui ? Et mon chum veut toujours qu'on fasse ça assis. Moi, assis par-dessus lui. Il fait le fauteuil, autrement dit. On appelle ça le chest-to-fif. Ouais, je sais. Puis ça, là, elle rend fou, ça. Hein ? Elle rend. Puis c'est comme ça que vous faites les éboys sexuels. Elle pogne pas. Les éboys. Ah, c'est la vie des éboys. On prend un autre appel, bonjour. 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 Moi, Marie et moi avons des jeux sexuels. Oui. Euh, comment je dirais bien ça ? C'est le haut plus vu. Il fait un petit rouleau avec un journal. Il me rend ça. Mais, mais là, c'est pas un gros journal. C'est un petit journal avec pas beaucoup de pages. Le devoir conjugal. Genre, oui. Il y a des fois aussi que ça se passe par en arrière. Fait que là, c'est sûr qu'on prend juste un cahier. Ben oui, le cahier à respecter. C'est ça, mais ce n'est pas le principal problème. Ah non ? J'ai découvert qu'il achète des revues de femmes nues. Ah, mais ça, c'est pas très grave, là. Oui, mais il y a autre chose. J'ai trouvé des factures d'hôtels dans ses poches. Oups. C'est peut-être pas grave qu'il regarde des femmes nues en se masturbant, mais en regardant des factures d'hôtels, je comprends pas. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je suis inquiète. Madame, malheureusement, les hôtels, c'est fait pour forniquer. Ben là. Regardez juste les noms d'hôtels. Hein ? Les baisses westerns. Ah ben oui. Le verge des gouverneurs. Ah ben c'est sûr. Puis à Québec, le château va d'enfante. Ah c'est effrayant. Le château qu'on se neque. Ça c'est beau. Puis une place pour rencontrer des femmes comme le capitoune. Ah ben oui. L'hôtel Lose-le-conse-borde. Ah ben encore à Québec. Puis dans Charlevoix. Oui. Le manoir Lécheleux. Ah ben. Puis dans le nord de Montréal, les hôtels du Mont-Grand-Glan. Ah arrêtez, vous me découragez. Ben non, allez vous acheter un petit journal. Ouais. M'achetez la presse du samedi. On prend notre appel, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui bon, c'est drôle, c'est juste par curiosité. Non, pas de problème. Mon ancienne blonde, là, elle était capable de prendre une cigarette allumée, là. Oui. Puis de prendre une poffe avec son vageuse. Oui, oui, c'est beau. Elle, c'était la suction, mettons. Mais ma nouvelle blonde, là, elle n'est pas capable de faire ça. Non, elle, c'était la suction, nos fumeurs. Pfff.